Donc l'objectif de cette vidéo est de vous présenter un montage suiveur. La différence est qu'on utilise ici un LM358, donc alimenté en monotension. Alors pourquoi entre 5 volts et la masse ? Parce que souvent les équipements, les capteurs qui sont branchés du côté gauche ici, sont reliés à un microcontrôleur, et souvent les microcontrôleurs sont alimentés en 5 volts, ce qui permet de mettre directement cette tension sur l'entrée analogique d'un microcontrôleur. Donc au niveau des tensions, on a une tension de 1 volt et moins 1 volt, alternative sur une seconde. Donc amplitude 1 volt, fréquence 1 hertz. Ça c'est le courant d'entrée, on voit qu'il oscille entre 20 micro et moins 20 micro, le courant qu'il y a ici. La tension de sortie, on voit qu'elle est polarisée autour de 2,5 volts. C'est-à-dire que la tension oscille entre 3,5 et 1,5 volts. Donc on voit qu'on a polarisé cette sinusoïde en entrée, on l'a polarisée autour d'un point de 2,5. Et le courant de sortie, toujours pour alimenter la LED, vaut 12 mA. Donc en simulation, la LED clignote, on voit que c'est fonctionnel. On voit que la tension oscille entre 1,5 et 3,5. Donc comment avons-nous réalisé ce point de polarisation ? Donc en fin de compte, on a créé à partir du 5 volts, on a mis deux résistances en série, on a fait un bon diviseur. Donc le potentiel ici vaut 2,5 volts. Et ce point de polarisation, on vient le mettre ici. Donc là c'est fait par les labels pour éviter de surcharger le schéma. Et donc on vient rajouter sur l'entrée plus une tension continue de 2,5 volts. Et comme on est en contre-réaction, on a par définition V plus égale à V moins. Donc ici, en V moins, lorsqu'on n'a pas de tension en entrée, on a 2,5 volts en continu. Donc la sinusoïde qui oscillait entre 1 volt et moins 1 volt, maintenant, qui était polarisé autour de 0 volt, bien sûr, il y en a décalé, on a remonté le tout autour de 2,5 grâce à ce montage d'association de condensateurs et de résistances. Par contre, bien sûr, le courant nécessaire pour la polarisation est envoyé par l'alimentation. C'est pour ça que le courant ici qui circule est extrêmement important par rapport à un courant d'entrée d'ampli. Parce que le courant vient charger, décharger alternativement ce condensateur autour de points de 2,5 créé par ce pont diviseur.